salut à tous je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et cette vidéo ça sera un petit haul coloriage pour adultes j'ai reçu une commande de ce matin que j'ai passé sur amazon et donc on va regarder ça ensemble donc on va commencer avec du matériel donc je me suis pris ceci donc de chez pbo de la peinture couleur or donc j'ai encore jamais testé donc je me suis dit que ça serait l'occasion je cherche toujours un peu des choses pour pour faire des effets or il ya quelques temps je me suis acheté je sais pas si je sais plus je voulais montrer je m'étais acheté ça une encre de chez windsor et newton et donc là je me suis dit que j'allais tester cette cette petite peinture de chez pbo déco on verra bien ce que ça donne après je me suis repris des blender les 40 h moi ce sont ceux que je préfère je les ai payés 11 euros je crois et pour une fois ils ne sont pas arrivés cassé et c'est suffisamment rare pour être signalé parce que c'est très 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 fragile et donc souvent ils arrivent cassé donc là ils ne le sont pas c'est plutôt bien voilà moi j'aime bien cela je trouve qu'ils blend vraiment très bien et en plus voilà c'est vrai qu'ils sont pas donnés mais ça reste quand même économique dans le sens où il n'y a pas de pertes quoi il n'y a pas de bois tout est du blender donc on peut vraiment vraiment tout utiliser donc voilà moi cela je les aime beaucoup ensuite je me suis acheté ceci donc une boîte de pastel à l'huile de chez sennelier donc la boîte de 12 couleurs d'initiation je n'ai pas encore de pastel à l'huile de cette marque là et je voulais absolument les tester donc je me suis pris cette boîte de 12 et si elle me plaise je pourrais éventuellement compléter à l'unité puisque on les trouve dans les magasins le géant des beaux d'art donc si si elle me plaise je pourrais toujours compléter donc on a des couleurs eux ils appellent 12 couleurs initiation des couleurs classiques mais du coup pour débuter et puis pour tester le matériel c'est pas mal alors chez sennelier c'est toujours très bien présenté pour ça il ya rien à dire hop donc voilà les pastels donc voyez un petit peu les couleurs qu'on peut avoir les couleurs sont très jolies et je trouve que même avec ces cette boîte là où on a que 12 couleurs on peut quand même faire des dégradés 1 on a deux verts on a trois bleus on a du rouge du orange on a un marron et un ocre donc franchement je pense qu'on peut quand même faire des choses je vais regarder vite fait sur mon petit carnet là c'est vraiment c'est vraiment onctueux pour ça il ya rien à dire on fait ça vite fait hein mais franchement ça s'étale très bien ça se mélange bien aussi donc franchement je pense qu'il ya moyen de faire de faire quelque chose de pas mal avec donc je suis assez contente hop on va refermer la boîte pour pas les abîmer et donc c'est tout en termes de matériel et maintenant on va passer aux livres alors pour ce qui est des livres je me suis acheté le dernier livre de kirby rosan le fragile world je que dire j'ai deux livres de kirby rosan je crois que c'est le mythomorphia et le imagimorphia dans lesquels je ne coloris quasiment jamais parce que je trouve que les images sont vraiment enfin c'est intense quoi de quoi il y a du kirby rosan et c'est pas forcément ce que j'apprécie le plus donc j'avais acheté aucun de ses autres livres même le world within world je l'avais pas acheté même si je trouvais que c'était très beau il ya des gens qui font des choses magnifiques dedans moi je l'avais pas pris et je sais pas pourquoi celui-là j'ai voulu prendre est ce que c'est parce que parce que c'est des animaux en voie d'extinction que du coup ça me ça me parle plus je sais pas mais je trouve que déjà les illustrations sont très belles alors il y en a qui sont extrêmement détaillés mais il y en a qui le sont un petit peu moins donc j'ai trouvé que c'était peut-être un petit peu plus abordable mais bon enfin tout est relatif quand je dis abordable quand on voit quand même les images voilà mais bon je me dis que ça par exemple les pandas c'est faisable quoi c'est pas il ya des choses qui seront plus faciles à faire que d'autres mais je le trouve vraiment vraiment très très beau et j'ai déjà vu de très jolies mises en couleurs dedans donc je me suis laissé tenter par ce livre je ne sais pas quand je colorirais dedans si je coloris dedans mais en tout cas je suis contente de l'avoir dans ma collection il est vraiment il est vraiment très beau et puis en plus de ça il ya une partie de une partie du prix en fait d'achat qui est redonnée à une à une à une fondation en fait qui protège la vie sauvage et voilà rien que pour ça je vous dis que ça valait le coup de le prendre et puis bah et voilà il reste quand même très très beau c'est un très bel objet quoi franchement voilà qu'on aime le colorier ou pas qu'herby rosa n'a vraiment énormément de talent voilà pour ça et ensuite les deux autres achats que j'ai fait en termes de livres ce sont des achats disney ça faisait vraiment un moment que j'avais pas acheté de livres disney mis à part le dernier mystère princesse que j'ai acheté mais en dehors des coloriages mystère vraiment j'avais craqué sur aucun aucune dernière sortie franchement je n'arrive pas à me souvenir du dernier disney que j'ai acheté parce que même à l'époque quand il est sorti l'été dernier le summer time je me le suis pas pris et depuis tout ce qu'ils ont sorti j'ai rien acheté et là j'ai eu deux petites choses qui m'ont fait envie donc tout d'abord il ya eu ça les cartes postales bébés animaux alors pas tellement parce que c'est bébés animaux sincèrement mais c'est plus le format en fait qui m'a attiré parce que si vous me suivez vous le savez moi je colorie beaucoup de pdf donc forcément les pdf c'est des grands formats c'est au minimum du format a4 et c'est vrai que parfois j'ai envie de colorier des illustrations un peu plus petites et en fait bon après il ya les livres de clara marcova les livres d'ana carlson mais bon ça reste quand même ça reste quand même des belles illustrations quoi et c'est vrai quand en petit format voilà j'ai des emmanuel colin mais ça reste que du portrait je vais avoir des rita berman mais c'est des livres dans lesquels j'arrive plus du tout à aller j'ai vraiment énormément de mal à colorier dedans et je m'étais acheté récemment les cartes postales de clara marcova et j'aime beaucoup le format c'est c'est quelque chose qui me plaît pas mal et du coup je me suis dit que j'allais tester cela de chez disney j'ai pris celui ci et pas celui des messages parce que celui ci m'attirait plus mais après pourquoi pas si je vois que dans celui ci je coloris je coloris régulièrement bah je me prendrais peut-être celui des messages voilà je trouve que les illustrations sont sympas il ya des illustrations qui changent un petit peu de ce qu'on a l'habitude de voir et puis du coup c'est assez rapide à faire puisque ce format là voilà est quand même moins moins intense on va dire que qu'un format classique de livres de coloriage donc je me suis laissé tenter par celui ci écoutez on verra si si je me lance à colorier dedans j'ai déjà vu de très très jolies mises en couleurs faites dans ce ce petit bloc de cartes postales donc donc voilà je me suis pris ça hop je pense que je les mettrais dans un porte-vue parce que pas forcément le format 4 postales ça se détache c'est le principe mais voilà je le trouvais mignon donc donc je me suis pris et la deuxième chose donc que je me suis pris chez disney c'est aussi un des nouveaux formats qu'ils ont sorti et j'ai craqué je crois comme beaucoup de monde pour le grand carré love stories je crois que c'est celui qui a été illustré par tracy de souza ouais absolument et on est tous d'accord pour dire que les livres qui sont illustrés par tracy de souza sont vraiment très très beau et puis j'étais encore une fois curieuse de ce nouveau format que je ne possédais pas donc je me suis laissé tenter et il ya de belles mises en couleurs déjà qui ont été faites les illustrations sont jolies et ouais franchement et je trouve vraiment vraiment pas mal donc je pense que je vais bientôt à me laisser tenter par par une mise en couleur là dedans ça fait vraiment longtemps que j'ai pas mis alors celle ci je l'ai déjà mise en couleur typiquement celle ci elle est dans le bloc le bloc en famille il n'y a pas ce fond là mais c'est exactement la même illustration ça fait un moment que j'ai pas coloré du disney mais je pense que je vais peut-être bientôt me laisser tenter franchement il est il est vraiment joli il ya des personnages voilà qu'on n'a peu l'habitude de voir ça c'est coco je crois alors ça par exemple je suis moins fan voyez les deux personnes à les deux grosses têtes comme ça avec l'arrière-plan je suis moins fan il y en a de très jolies scènes comme celle ci je l'aime beaucoup celle ci elle est très mignonne aussi il ya des choses qu'il faut un peu plus je pas art déco je suis moins fan mais mais why not après il en faut pour tous les goûts celui-là de poca hontas j'aime bien celle ci elle est très très belle par exemple c'est une vraie scène avec beaucoup de choses à mettre en couleur donc donc voilà je me suis laissé tenter par par ce carnet et je sais qu'il ya beaucoup de monde beaucoup de monde qui a craqué pour celui ci et je comprends pourquoi encore plus maintenant que je l'ai entre les mains je trouve qu'il est vraiment très très voilà bah écoutez c'est tout pour ce ce petit hall c'était mes achats donc du jour que je voulais partager avec vous bah écoutez j'espère que ça vous a plu moi je pense vous retrouver bientôt alors va y avoir normalement des vidéos diamond painting mais je sais que ça n'intéresse pas forcément tout le monde en terme de coloriage j'ai pas d'autres d'autres achats en attente qui doivent arriver donc sauf craquage inattendu je devrais pas refaire de hall ou de unboxing tout de suite en tout cas ce qui est sûr c'est qu'il y aura ma vidéo coloriage terminée à la fin du mois de mars et puis je verrai si entre temps je me motive pour pour faire une autre une autre vidéo coloriage je verrai peut-être un tag ou quelque chose comme ça je sais pas encore écoutez j'espère que ça vous aura plu n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire à liker la vidéo à vous abonner si c'est pas encore fait et moi je vous dis à très bientôt ciao